Les moitiés. Le sixième petit matin de la création, Papa bon Dieu, accoudé au balcon du ciel, considère avec une certaine satisfaction les étoiles innombrables loupiottes qui s'éteignent au lever du jour. « Papa bon Dieu trouve que tout cela est bon ! » Il baisse les yeux et admire les océans, les fleuves, les lacs qui regorgent de bêtes aïcailles, de dauphins et autres mammifères colossaux et microscopiques. Il admire de même la terre, tout égayé de bêtes à cornes, de bêtes à poils gigantesques et minuscules. Il s'émerveille de voir dans les airs quantité de bêtes à plumes de tout poil. « Papa bon Dieu trouve que tout cela est bon ! » Il décide alors de créer l'humanité. Il prend de l'argile et fait trois boules, deux petites pour deux têtes et une grosse pour un ventre. Avec un long boudin, il fait quatre bras et quatre jambes. Il rassemble tout auquel il donne deux sexes, comme pour la vanille. Et il pose cette créature androgyne sur le sol. L'humanité, fraîchement créée, se met à rouler à grands fracas, s'appuyant tantôt sur les mains, tantôt sur les pieds. Papa bon Dieu arrive à supporter ce vacarme, car il a une grande capacité de concentration. Mais la vitesse avec laquelle la créature androgyne se reproduit le laisse pont-toi. Il est à craindre qu'au rythme où ça va, il n'y aura d'ici peu plus de place pour tout ce monde sur Terre. Papa bon Dieu ne fait ni une, ni deux. Il dégaine sa machette et coupe son œuvre en deux moitiés. Pour la première fois, l'humanité divisée en mâles et femelles se retrouvent debout sur ses pieds et se mettent aussitôt à courir, courir, courir ! Où est-elle ? Les grands dieux que cherchent-elles ? Chacun cherche la moitié qu'on lui a enlevée. Beaucoup la cherchent encore. Il y a tant de monde sur Terre que ce n'est pas chose facile de tomber sur la bonne moitié. Quand on se trompe, c'est la déveine. Quand on la trouve, c'est le bonheur ! C'est le bonheur !